... On a dû réagir de manière très rapide pour mettre en place un service minimum qui permette de continuer à fonctionner tout en sollicitant la présence physique minimale des agents. Aujourd'hui, on a distribué à peu près 23 000 masques chirurgicaux. On s'adapte tous les jours à de nouvelles situations et on fonctionne beaucoup par entretiens bilatéraux ou conférences en visio lorsque c'est nécessaire. Il faudrait que vous me caliez des points d'une demi-heure avec tous mes directeurs. À quoi ça sert la lévolution ? À faire gonfler. Mélangez les ingrédients pour obtenir une pâte et vous pouvez commencer votre grise. Nous accueillons les enfants du personnel soignant principalement ainsi que les enfants de policiers et de pompiers. L'organisation qui a été mise en place a été calquée sur l'Organisation de l'Éducation Nationale avec un accueil sur le mercredi en journée complète avec des petits groupes d'animation pour éviter cette promiscuité et une installation à distance des enfants. On avait un avantage sur beaucoup d'administrations et sur beaucoup de collectivités lié au fait qu'on avait déjà organisé depuis pas mal de temps le télétravail. On a reçu énormément de personnes pour leur fournir des PC. Il y a des services qui ne peuvent pas se permettre d'arrêter de fonctionner et le fait de pouvoir travailler chez eux ça permet de conserver la continuité. Ici on est quand même distant de plus d'un mètre. Je sais que les agents préfèrent venir au travail parce que le confinement à domicile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 c'est un petit peu pesant pour eux. Donc on essaye de faire tourner dans la mesure du possible sauf bien sûr les agents qui ont des soucis de santé là ils sont confinés depuis le début et il est hors de question qu'il y a de travail. Nous avons modifié le service état civil nous ne prenons plus que les déclarations de naissance et de décès. Au moment de la naissance de votre enfant vous ne comptez pas le jour de la naissance mais vous avez 5 jours pour déclarer de la naissance de votre enfant. Nos salariés sont équipés de masques et puis des gants, de savon et du gel. C'est la première fois que ça nous arrive on le découvre, on s'adapte et on va poursuivre l'effort d'adaptation. De toute façon, à mon avis les enfants vont passer à travers la grille. La vie continue sous une haute forme mais on est toujours présent on répond toujours aux sollicitations que ce soit de la population, des services c'est le service public. On privilégie beaucoup les consultations téléphoniques. L'appel va être transmis à une infirmière de régulation. On a les infirmières de crèche qui sont venues en renfort au CMM. Elles font un premier bilan. Elles posent notamment des questions sur toux, fièvre, problèmes respiratoires et ensuite elles font le point avec le médecin. C'est le médecin qui décide s'ils rappellent le patient pour simplement faire un point téléphonique ou s'ils souhaitent voir le patient. Nous, ça nous permet comme ça de filtrer, d'éviter qu'il y ait trop de monde. On a ouvert une cellule de soutien psychologique qui est ouverte à la population générale, aux soignants et aux aidants familiaux. Et puis, on a également une structure qui est rattachée à la prévention qui est l'espace des parents. Et elles ont créé un dispositif qui s'appelle Gardons le lien. Une fois par semaine, toutes les familles qui le souhaitent et toutes les familles inscrites reçoivent un mail avec beaucoup de ressources documentaires pour les parents, des tutos d'activités à faire en famille. Les enfants sont contents de venir, se sont bien adaptés parce qu'ils ne connaissent pas forcément les lieux, ils ne connaissent pas forcément les équipes, les agents. Les équipes, on les sent quand même assez serelles. Les familles, on ne les sent pas inquiètes non plus. L'accueil public est fermé. Mais par contre, les Surénois peuvent toujours appeler la police municipale qui leur répondra et qui interviendra sur demande sur le numéro qui est astreint de la police municipale. L'appel du CCAS au bénévolat, notamment auprès des personnes âgées, m'a fait réfléchir. On leur apporte, au-delà des aidants de leur quotidien, on leur apporte également une certaine chaleur humaine, un certain partage et qu'il est important notamment de prendre soin de nos aînés. Bonjour, vous allez bien ? Ça va ? Ça va, ça va, merci. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. On a des interventions plutôt d'entretien et on a eu pas mal de travaux dans les serres. On avait des micro-modes qui étaient arrivés, donc il a fallu mettre en culture pour le mois de mai au niveau des plantations. Et aussi, on a ici au parc du Château une volière, donc il faut continuer à alimenter les oiseaux. Dans cette configuration très particulière, totalement inédite, que personne sur Terre n'avait encore rencontré jusqu'à présent, j'ai pu constater une fois de plus, avec une grande satisfaction, le sens du service public et la capacité de mobilisation de nos agents, de beaucoup d'entre eux en tout cas. ... ... ... ... ... ... ... ...